Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Lycée, je suis Clarisse Gerton et avec moi Alexia Mendez-Correra et Ikramazi. J'imaginais pas trop ça comme ça, que ce soit aussi strict et on a peur de bafouiller, de se tromper, de répéter des choses et tout. Du coup c'est un peu stressant, c'est surtout ça qui a été plus compliqué. Nous allons maintenant écouter Angèle, oui ou non. Ça nous permet de nous exprimer et c'est hyper enrichissant. On découvre un peu tout ce qui est technique, on découvre les aléas du direct. Faites une phrase pour dire qu'on fait une pause. Ah ok. 30 secondes. Au début, on stresse un peu parce qu'on ne fait pas souvent ça, mais après quand on rentre dedans, on se laisse aller et ça part tout seul. J'ai appris la complexité de m'exprimer en direct. J'ai appris aussi tout ce qui était la rigueur au niveau technique et au niveau de tout ce qui était les questions et tout. Je pense que tout le monde devrait au moins essayer ça parce que c'est une occasion et je pense que ça ne se représente pas souvent. Je pense que c'est une bonne expérience si on est timide. Le fait d'essayer de trouver des phrases, d'essayer de rebondir sur les infos que la personne nous donne. Ça nous apporte beaucoup de choses. Ça nous permet de découvrir et d'être plus à l'aise. Et ça nous permet de parler à l'oral et tout. Une bonne expérience pour gérer le stress et tout. Essayer d'éviter les blancs, enfin les défis que ça donne en fait de faire de la radio. C'est une bonne expérience qui pourrait être réitérée, ouais. Oui, reproduire l'expérience avec plaisir. Ça leur permet de travailler des compétences qui ne le feront plus ou pas, sauf exception. Ça leur permet vraiment d'appréhender un autre média, une autre façon de parler. Moi ça va me servir parce que quand on va travailler, notamment les euros, parce que maintenant il y a le grand oral au bac. Donc ça va me permettre de rebondir sur ça. Ils vont bien comprendre qu'il faut porter sa voix, se placer, travailler en amont, répéter, 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 répéter. Donc c'est des compétences qu'on n'a pas forcément le temps de travailler vraiment en classe. Ce qui fait que je pense vraiment que c'est quelque chose qu'ils garderont de leur scolarité au lycée. Peut-être que certains, ça se trouve, ça va leur donner le goût de travailler avec d'autres types de médias. L'exemple le plus important est celui d'un mondial de football, la Coupe du monde de football. C'est un dispositif qui consiste en la création d'une radio qui diffuse entre les vacances de janvier et les vacances de février. Pour cette radio, on a plusieurs établissements qui participent. 11 lycées cette année. Chaque lycée participant à ce dispositif prépare les émissions en amont. On a une première réunion pour présenter en détail le dispositif pour choisir les thèmes qui vont être abordés. Ensuite, on a des réunions de préparation, d'écriture, pour réfléchir aux thématiques, mais également réfléchir à la façon dont on les aborde à la radio. Et enfin, on a des répétitions dans les conditions du direct, en studio, pour un dernier entraînement avant le passage en direct. Et ensuite, évidemment, on a une diffusion en direct depuis le lycée, qui peut être écoutée et regardée partout dans le monde sur le site ieps.fr. Quand on arrive aux répétitions, puis au direct, les jeunes sont complètement détendus et prennent possession du studio. Ils se libèrent, ils se révèlent à travers ce dispositif. C'est vraiment une occasion unique pour nous de leur donner la parole. Et ils la prennent avec grand plaisir et ils nous font des contenus de qualité, surtout. Merci. 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 Merci.